... ... ... ... ... ... de la neutralité ou de la non-neutralité d'armes. C'est-à-dire que la philosophie de la lycée à eau et l'idée finalement d'un modèle français tiré par des économistes comme Jacques Rueff, la philosophie c'est de dire que le seul objectif de la politique monétaire, c'est la déconflation. Et donc, cet objectif a été durci en septembre 2002, au moment où nous avons suspendu, parce que je suis un ancien agent de la BCAO, en septembre 2002, le gouverneur Charles-Conan Bagnon a décidé que la BCAO ne pouvait plus aider les Etats. C'est-à-dire jusqu'en septembre 2002, la BCAO pouvait donner à chaque Etat, à chaque puissant national, jusqu'à 15% des recettes fiscales de l'année écoulée, ce que nous appelions le financement monétaire du déficit budgétaire. A partir de septembre 2002, Bagnon décide que chaque Etat doit aller sur le marché financier pour évaluer la qualité de sa signature. Et là, je me rappelle que même le Fénil, qui est quand même un parangon du néolibéralisme, avait dit « Mais est-ce que vous ne demandez pas trop aux Etats ? » Parce qu'il faut quand même qu'ils assurent un certain nombre de missions de développement. Est-ce qu'en plus, vous n'avez pas fait un effet d'éviction de l'investissement privé par la défense publique ? Et aujourd'hui, si vous observez, nos Etats interviennent au taux de 6,5% sur le marché financier, alors que les taux directeurs de la BCAO sont de 2%. Ça veut dire que les banques commerciales empruntent à 2% auprès de la Banque Centrale pour acheter des banques et des trésors à 6,5%, elles empruntent la marge. Et sur des centaines de légaliers, je peux vous dire que ça fait beaucoup. Rien intervient à la Banque Centrale de financer directement les Etats, puisque c'est la banque des Etats. Vous voyez ? Et donc, on a 3 articles dans les nouveaux statuts de la BCAO qui datent du 1er avril 2010. L'article 2 qui dit, par contre, l'article 4 qui dit, la Banque Centrale est indépendante des Etats. Donc, aucun Etat ne donne d'institution au gouverneur. La Banque elle-même a son propre comité politique. Vous voyez ? L'article 8 qui dit que le seul...